Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment estimer le potentiel locatif d'un appartement dans une ville que vous ne connaissez pas du tout ? C'est le sujet de cette vidéo, vous qui démarrez dans l'investissement, qui avez jeté votre dévolu sur la colocation et vous avez bien fait, puisque c'est un mode d'exploitation qui permet d'obtenir une rentabilité plus intéressante dans le sens où on propose une multilocation, donc des chambres à louer dans un appartement versus un appartement entier de manière traditionnelle, classique, non meublée par exemple, et bien c'est en cela que vous pourriez être confronté au départ avec un potentiel locatif que vous ignorez, que vous pouvez avoir à tâton. Là on va regarder un peu ce qu'on peut faire. Ici je me trouve aujourd'hui dans une ville où on n'a encore jamais investi. C'est un propriétaire qui a acheté en banlieue lyonnaise. On est à une trentaine de minutes du centre-ville de Lyon, presque dans la verdure j'allais dire. En tout cas c'est une ville qui il y a dix ans de cela comptait environ 5-6 000 habitants et aujourd'hui 12 000, ça a plus que doublé. Et c'est le cas sans doute des villes, pas limitrophes pour le coup, mais des villes alentours qui font partie de l'agglomération de la grande ville où vous pourriez être. Donc on ne connaît pas le prix du marché. Alors moi j'ai bien une idée parce que j'ai de l'expérience et c'est ce à quoi je me destine. Mais vous qui démarrez, comment vous pourriez faire ? Alors tout simplement, déjà vous allez sur Leboncoin, c'est un site grand public où il y a absolument toutes les ressources et c'est une vraie image du marché. Et il y a nos briques colocations. Donc c'est déjà d'ailleurs le signe que la colocation ce n'est pas une mode, c'est déjà un mode d'exploitation qui a du succès. Vous avez des locations de courte et moyenne durée, des gîtes aussi. En tout cas vous pouvez voir déjà qu'il y a nos briques qui se dessinent à la colocation. Et vous allez donc mettre le code postal ou la ville que vous projetez d'investir. Et vous allez tout simplement cliquer sur voir les offres. Et vous allez avoir, j'allais dire, à boire et à manger, un peu de tout. Des offres de chambres rénovées, la majorité pas vraiment rénovées. Des prix surtout. Donc vous allez avoir un prix moyen, je ne sais pas, 350 euros, 400 euros sur l'ensemble des chambres que vous allez voir. Et bien vous, il faut vous servir de ce chiffre et rajouter au mameau 30%. Voilà, vous n'ayez pas peur de rajouter, de monter un peu ce prix. Et comme ça vous aurez déjà le prix que vous pouvez espérer d'une chambre à la colocation. Pourquoi je vous suggère d'augmenter de 30% le prix de la nuitée, enfin pas de la nuitée, pardon, du loyer mensuel par chambre ? Et bien c'est parce que vous allez proposer du haut de gamme. Ici dans l'appartement où je me trouve, je vais vous faire une petite visite. Il va y avoir énormément de changements en fait. Des murs qui vont être abattus, d'autres remontées. Il y a un petit balcon aussi qui va faire l'objet d'une transformation, d'une amélioration ou optimisation. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez voir le prix du marché. Et surtout, profiter, j'allais dire, des travaux de rénovation. Puisque vous avez remarqué ici, notamment grâce au papier peint que vous êtes dans l'ancien. Et bien grâce à ces travaux de rénovation, justifier un montant de loyer élevé de par la rénovation, l'agencement qui sera différent, les équipements aussi que vous allez mettre absolument complets, la décoration, toutes ces choses-là, ça va non seulement valoriser l'appartement bien évidemment, mais aussi valoriser, justifier un coût de chambre plus élevé que la moyenne justement. Cette moyenne d'offre de chambre à louer en colocation que vous pourrez trouver sur le bon coin, vous allez pouvoir faire beaucoup mieux, nettement mieux. Puisqu'on ne cherche pas, nous, à faire de l'économique, du low cost, si j'ose dire, même si c'est une part de marché, c'est tout à fait OK pour certains. Mais vous, on va chercher à faire du haut de gamme, de la qualité et avec un prêt en conséquence. Donc le prix des travaux que vous allez pouvoir investir, ce sera déjà retrouvé par les loyers que vous allez pouvoir récupérer. Voilà pour l'objet de cette vidéo. Donc comment estimer justement le potentiel locatif d'une chambre dans une ville que vous, d'ailleurs vous supposez, j'allais dire, vous soupçonnez qu'il peut y avoir un potentiel locatif. Ça vous permet déjà de déterminer le prix de la chambre et puis de valider qu'il y ait bien une demande locative et que ce ne soit pas juste une impression ou un sentiment, ce qui n'est pas suffisant pour vous lancer dans un investissement qui peut vous coûter, ben voilà, moi aussi on parle d'un investissement entre 150 et 200 000 euros juste pour l'appartement. Donc ça vaut le coup de se renseigner avant et de faire les choses comme il le faut. Pas de manière scientifique, ce n'est pas une chance exacte de l'investissement, mais en vous bordant au maximum de part des choses factuelles comme des chiffres sur le bon point et un prix du marché existant et non pas une vue de l'esprit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager s'il y a des personnes qui sont en projet de colocation, j'allais dire même au projet d'investissement locatif, ça peut servir aussi à l'aimer si c'est le cas. Et puis je vous invite à vous abonner à la chaîne puisque vous verrez les transformations qui vont arriver dans cet appartement où je me trouve, ici en banlieue lyonnaise. Merci de voir cette vidéo et à très bientôt pour les prochaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !